Parti de Sidon pour aménager un nouveau port plus au sud, les Phéniciens créèrent la ville de Tyre, une autre grande cité de l'Antiquité. C'est d'ici que partirent les colons phéniciens pour fonder Carthage, la grande ennemie de Rome. Huit siècles plus tard, les Romains triomphants débarquaient à Tyre. Ils dressèrent dans la ville tellement de colonnes qu'on en retrouve aujourd'hui encore un peu partout. Tyre était la capitale d'une province romaine. Une série de bâtiments étaient directement reliés à la mer par une élégante allée bordée de colonnes au chapiteau corinthien. Dans un établissement thermal, des briques surélevaient le sol et la vapeur circulait en dessous. Le site archéologique de Almina est soigneusement préservé. Entre la ville et la mer s'étend une vaste nécropole. Plusieurs dizaines de sarcophages de pierre remontent aux époques romaines et byzantines. Dans la perspective d'un arc romain, les Byzantins ont tracé une allée de marbre. A proximité s'étendent les ruines d'un hippodrome romain où se déroulaient les courses de chars. C'est l'un des plus grands et des mieux conservés à travers l'ancien empire de Rome. Le Liban possède une épine dorsale formée par la chaîne du Mont Liban. Au sud, la chaîne se termine par les montagnes du Chouf, auxquelles la localité de Der Alkamar donne accès. Derrière le Midan, la place publique, se dresse depuis le XVIIe siècle le palais de l'émir Fakreddin. Évoquant la mode de l'époque, les costumes des jeunes femmes rappellent que la Soie fit la fortune de la région. Un cantique en arabe émane de l'église maronite Notre-Dame de la Colline. Les maronites forment la plus grande communauté chrétienne du pays. Il faut monter et traverser les nuages pour atteindre à près de 2000 mètres d'altitude la réserve des cèdres du Barouk. Le cèdre du Liban est entré dans la construction du premier temple de Jérusalem. Dans un village du Chouf, la tension monte. On célèbre en effet un mariage chez les Druzes, une des communautés religieuses du Liban. Le Chouf est le territoire ancestral de la communauté Druze. C'est le jour des mariages. Mais cette fois pour la communauté chrétienne, dans le village de Joun. Première étape de la journée, les invités se rassemblent dans la maison du futur marié. Ensuite, un groupe se déplace dans la maison de la fiancée. Là, l'ambiance monte d'un cran. Le mariage est l'occasion d'arborer ses plus beaux atours. La danse du sabre fait toujours partie des réjouissances. Sous les youyous, les cris de joie poussés par les femmes, la future mariée quitte la maison familiale. Direction l'église. La cérémonie a lieu dans l'église d'un monastère où la jeune femme retrouve son fiancé. Il faut d'abord dérouler la traîne de la mariée. Puis la cérémonie peut commencer. Les communautés chrétiennes du Liban sont les plus anciennes du monde. Le nord du pays est dominé par la chaîne du Mont Liban. La chaîne surplombe, sur son versant est, la vallée fertile de la Béca. Et du côté ouest, la plaine côtière qui s'étend de Beyrouth à Tripoli. Au nord de Beyrouth, sur la côte près de Jounier, des stèles sont fixées dans la roche. L'érosion a presque effacé les inscriptions les plus anciennes. Elle rappelle le souvenir des armées qui ont difficilement franchi la montagne à cet endroit. Les stèles marqueraient aussi la frontière symbolique entre l'Orient et l'Occident. Pour avoir une vue d'ensemble sur la ville de Jounier et sa vaste baie, le mieux, c'est de prendre de l'altitude. Un téléphérique permet d'atteindre les hauteurs de Harissa, où la vue est impressionnante sur une ville en permanente expansion. Le trajet se termine en funiculaire. Ici, à près de 600 mètres d'altitude, les Libanais de toutes les confessions s'associent pour rendre hommage à la Vierge du Liban. La Vierge, ici, est vénérée par les musulmans comme par les chrétiens. À une quarantaine de kilomètres au nord de Beyrouth, c'est la ville de Byblos. C'est une des plus anciennes cités du monde. Les premières traces de présence humaine remontent au cinquième millénaire avant Jésus-Christ. Le port phénicien fut un des plus actifs de Méditerranée. Dans la partie médiévale de la ville, deux édifices ont été bâtis au XIIe siècle. L'église Saint-Jean-Baptiste et le château des Croisés. Les Francs ont construit la forteresse en pillant les ruines romaines voisines. Pendant toute l'Antiquité, la ville a connu un formidable rayonnement. A Byblos, la Méditerranée borde des plages de sable fin qui sont privées pour la plupart. Certains propriétaires veillent à la détente et à la qualité du cadre de vie. Madame Hédée. La plage que nous avons transformée dans un jardin, un jardin paradis, avec des piscines, avec des restaurants, avec des salles de banquets, avec des chambres d'hôtels qui ressemblent à des vieilles maisons libanaises en pierre. Tous les bâtiments, toutes les maisons, tout est fait en pierre de sable, comme la vieille ville de Byblos. Ici, on respecte le patrimoine et un certain art de vivre. La réputation de Byblos a largement dépassé les frontières du Liban. On vient de loin pour partager une culture à la croisée de l'Occident et de l'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada